... ... ... Ok, bon, alors le combat avec... Ok, Laurent ! Euh... Laurent ? Mais... Laurent ? Oui ? Qu'est-ce que tu fous ? Je m'entraîne pour mon rire maléfique, là ! Casse-toi ! Ok, ok, c'est bon, bah... On a un combat à faire, putain, mec sous-polé, quoi. Ça va aussi. Je suis désolé, je comptais vraiment pas... Je dois retourner m'entraîner, j'y vais. Tu m'en veux pas, hein ? J'arrive tout de suite. Deux minutes. Est-ce que j'ai encore mis ma crème ? La crème hydratante ! Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier match des poules du Mortal Mythic Attack. Et aujourd'hui, on reçoit des grands invités, monsieur... Que dis-je ? Docteur Laurent Luni, qui grand personnage, grand vidéo... Génie ! Génie, par exemple. Et... Et Maxime, qui monte des vidéos, qui fait des trucs... Bonjour... Non, non, on l'a plus pris par défaut, mais je suis sûr qu'il nous donnera un match détonnant contre ce cher Dr. Nick. C'est ce que nous allons voir. Bon, en tout cas, j'ai choisi celui que je préfère. Bonne vidéo à tous, et que... de sorte sa charme... On a un... C'est mon petit bébé gamour ! Eh bien, nous allons donc commencer tout de suite ce match, n'est-ce pas ? Le match de Super Fantasy Brawl commence... Par le hasard ! Commençons donc ! Maxime, à toi l'honneur ! Hache ou épée ? Euh... Épée... C'est donc une hache ! Je suis premier joueur ! En tant que premier joueur, mon premier rôle est de poser deux pièges... Le premier... Et enfin... Le deuxième... Max... Lâche une gamme, à toi ! T'as des problèmes d'attention, c'est en fait ! Enfin, sans vouloir être blessant, bien sûr ! Oui, mais je sais faire mon boulot... Vous le faites très bien ! Je dois donc à présent placer mes champions, étant le premier joueur ! Nous avons donc Sir Tentaclotte qui va se positionner ici ! En première ligne ! Lui n'est pas mort ! Un excellent soutien ! Qui, lui, va rester en retrait ! Et enfin, la quête ! À l'extrait ! Alors, du coup... Donc... Isabella, ici ! Euh... Notre... Il est là ! Et Koglaï, on va la mettre ici ! Donc, il va en place ! Premier défaut ! On place donc... Ici ! Placé deux ! Champion ! Ou plus ! adjacent... à la statue... de... ma crue ! Ah... Il faut piocher ! Oui ! Ce serait malencontreux de devoir vous rappeler les règles, Maxime ! Oui, il faut piocher ! Vous avez le droit à un mulligan ! Ah ! Merci beaucoup ! Euh... Salut Maxime ! Euh... Tu fais quoi, toi, exactement, ici, déjà ? Ah bah moi, je m'occupe de pas mal de choses, ici, depuis que je suis stagiaire ! La régie, le cadrage... Fait que ce soit bien net, tout ça, que le montage... Enfin, il serait sûrement perdu sans moi, ici ! Ah ! Mais t'es pas joueur, du coup ? C'est la question que je me pose depuis un moment, déjà ! Autant vous dire que cela va être un combat dantesque, mon cher Maxime ! Ah bah si vous le dites plutôt deux fois qu'une ! Très bien ! C'est donc à moi de commencer ! D'abord, d'utiliser ma gemme jaune pour jouer Killing Tears ! Ce qui me permet simplement de bouger à quête de deux cases ! Ensuite, je vais utiliser ma gemme bleue pour utiliser Dark and Browl de mes rares morts ! Pour également me déplacer de deux dans un premier temps ! Et... Pleine de cartes ! Voilà ! Ici ! Et enfin, j'utilise ma gemme rouge pour simplement déplacer mes rares morts ! De un... Encore une fois ! Mon tour est donc fini ! Je défausse... Mais on peut déplacer de deux quand on fait pas d'action de dégâts ! Oui, tout à fait ! Je déplace donc... Et maintenant... Encore deux ans ! Donc du coup... Je vais utiliser... Flows & Shadows ! Et je peux placer Lily ou Jérôme sur la carte ! Donc ce n'est pas à côté d'un aile d'insert ! Là ! Et je plane 1 ! Euh... Je vais utiliser... Mon jeton jaune... Pour déplacer... Koleil... Euh... Ici ! Pour deux déplacements ! Oui c'est mon chère ! Ne faites pas attention ! Ouais ! Oh oui ! Et ensuite je vais utiliser... Mighty Jump ! Du coup je vais sauter de 2... Enfin de 3... Pardon ! Et je vais arriver ici ! J'affiche 2 dégâts autour de moi ! Très bien ! Et je poche de 1 ! Hum ! Ce qui donnerait 2 dégâts à ma tête ! Euh 3 ! 3 ! Car je paie 2 et ensuite je poche contre le mur ! Il a 1 dans le mur ! Il a 1 dans le mur ! Donc 2 blessures ! J'ai fini mon tour ! J'utilise... Le jaune ! Pour déplacer... Hackett de 3... Avec... Inner Fire ! Je l'amène donc... Ici ! Et je peux retourner... Une carte rouge... De ma pile de défausse... Dans ma main ! De plus... Les attaques de Hackett... Feront plus 1 jusqu'à la fin de mon tour ! J'utilise ensuite... Mon attaque rouge ! Tentacle Strike ! Pour simplement... déplacer... Tentacle... Deux... Deux cases... Je pense que je n'ai pas le choix ! Je vais devoir le placer sur ce piège ! Hum... Il endure donc 2 blessures automatiques ! Cette petite peste m'a vraiment mis en mauvaise posture ! Vous jure que... Il est où lui ? MONGUAIL ! MONGUAIL ! Il est ici ! Des fois il faut savoir faire des sacrifices ! Voilà donc ! Il faut aussi avoir un piège ! Effectivement ! Voilà donc ! Avec... Deux... Attaques... Réalisées ! Deux... Deux possibilités faites ! Et j'utilise à présent... La bleue ! Pour... Effectuer un jump de 3 ! Je peux donc sauter ici ! Et si Tentacleot... On rentre dans... Une zone ! Avec cette action ! Enfligez Force 2 ! A tous les ennemis champions ! Dans sa zone ! Ah ! Très bien ! Pardon ! J'avais mal lu ! Ce qui signifie... Que je vais pouvoir sauter sur Colelle ! Directement ! Avec mon troisième saut ! Et donc infliger Force 2 à Colelle ! Ici même sur le piège ! C'est encore mieux ! Donc du coup... 3 dégâts ! 3 dégâts sur Colelle ! Excellent ! Formidable ! Cela valait... Le coup ! Et voici donc... Ma dernière action ! Du coup... On doit avancer... Les cartes ! C'est taf ! Bah du coup... Ce que je vais faire... C'est que je vais... Dépenser un bleu... Et faire... Tongle Lash ! Donc je me déplace de 1... Et j'attaque... Plantaclotte ! Il prend 1 de dégâts ! Donc il prend 1 point de dégâts ! Il va donc subir pour 2 ! Oui ! Donc prendre encore 2 points de dégâts ! En plus du dégâts de base ! Ce qui lui fait 4 points de dégâts ! Et en plus il fait une fois ! Diable ! Ca ne m'arrange pas du tout ! Bah du coup je vais faire... Euh... Du coup en jetant jaune... Snatch ! Et bah du coup... Tu dois... Enfin tu dois... Discard... Une carte aléatoire ! Pour sélectionner celle-là ! Formidable ! On voit que c'est mon jour de chance ! Et ensuite j'ai un dash 2 ! Donc je vais me déplacer de 1 quand même ! Et... Je pioche une carte ! Il semble que je ne suis pas en excellente posture ! Et pour mon joto rouge... Bah je vais... Faire flank ! Je me déplace de 1 ! Même si je peux faire de 2 ! J'ignore la défense ! Et j'affiche 2 ! Ah haket ! Ah haket ! Donc 1 dégâts ! Non ! Il ignore la défense ! Ah cela ignore la défense ! Très bien ! Et je dash 3 ! Et je ne fais que 1 ! Et c'est la fin de mon joto ! Un temps de réflexion ça impose ! Dans tous les cas je suis perdant ! Face à ce mouvement ! Je n'ai rien qui me permette d'agir correctement ! Je vais utiliser... Je joue ton jaune ! Je vais me déplacer de 2 ! Ici ! Et vais utiliser la carte bleue pour effectuer un piqué ! Avec l'attaque... Take for it ! Un piqué à 4 ! M'emmène ici même ! Je passe donc sur l'idée ! D'accord ! Et je place le premier champion touché par l'effet de mon piqué ! Adjacent à moi ! Ici par exemple ! Un dégât ! Un dégât ! Ici ! Pour terminer ! Puisque je n'ai pas d'autre option ! Je vais quand même réagir ! Même si ça ne va pas... Ah ! La rétac ne fait pas de dégâts ! Euh... non ! Elle ne fait pas de dégâts ! Non j'aurais spécifié ! Maxime ! Suisément ! Ce jeton rouge ! Pour infliger un dégât direct ! Un colère ! Bien sûr ! Ce qui termine mon tour ! Bah du coup je vais faire... Right place, right time ! Où je place Isabella dans n'importe quelle case... Ouverte... Enfin disponible... Sur la carte ! Je vais donc la placer ici ! Très bien ! Ensuite je vais faire... Fortel ! Donc je peux me placer de 2 ! On se met ici ! On est loin comme ça ! Maxime un peu plus d'élargir ! Oui ! C'est extrêmement fatigant ! Je... je vide du coup ma carte ! Mon deck ! Bien ! Et je pioche 5 cartes ! Enfin j'ai dit une malle ! Attends ! L'adversaire est un petit peu plus... Présent ! Que diable ! Parce que je pense à tout le boulot que j'ai après ! Là c'est vrai que ça me fait du boulot ! Peut-être plus t'attaque d'accélérer ! Du coup je veux plan 2 ! Voilà ! Et du coup pour la dernière carte... Poison Dart ! Euh... Bah je peux pas trop me déplacer ! Parce que je vais pas me mettre dans un piège ! Mais je vais quand même t'attaquer du coup à... Tentaclott ! Hum hum ! Donc 2 de dégâts ! Et 3... Si jamais... Enfin 2 ou 3 ! Sauf si tu as en résumé des dégâts ! Mais forcément 1 de dégâts ! Je vais donc oui ! Me défendre ! Je pense que c'est nécessaire ! Et je vais utiliser... Murder of Crows ! Qui me donne plus 1 de défense ! Qui prendra que 2 ! Qui prendra que 2 ! Qui prendra que 2 ! Et après l'attaque ! Si Neva mort est à au moins 2 hexagones de l'attaquant ! Ce qui est le cas ! Ignorez tous les effets après l'attaque ! Et terminez tous les effets de la carte ! Donc pas de poison ! Exact ! Donc il prend 1 dégâts ! Prends 1 dégâts ! Bravo, bien joué docteur ! Une intervention musclée ! Je vais utiliser ma gemme bleue pour attaquer de 2 Colelle ! Avec 1 hate of my strength ! Ce qui lui fait 2 de dégâts ! Et elle est tirée de 1 ! Ce qui lui infligera ! Comme elle est au corps à corps avec Tantaclotte ! Un dégât surprenant ! Je suis face à un dilemme cornelien ! Dois-je m'attaquer à Colelle ? Ou dois-je privilégir la victoire à long terme ? En utilisant Mou Jaune pour faire Soul Rave de Neva mort ! Qui me permet de me déplacer de 2 ! Et donc aller... Juste ici ! Euh, il y avait un piège ? Oui, il y avait un piège ! Très bien, donc c'est bien ce que je pensais ! Ici ! Attaquer à 2 ! Avec un lifesteal qui ne me sert à rien ! Comme Neva mort est au plus haut de sa forme ! Mais néanmoins, c'est une attaque à 2 ! Qui devrait terminer Colelle ! Si vous ne réagissez pas ou jamais ! Euh, ben j'ai pas pour la sauver ! Donc je vais pas le faire ! Ce qui fait donc ! Un joli petit trophée ! Pour le docteur Loneke ! Qui termine son tour ! Du coup, est-ce à moi ? Tout à fait ! Donc je vais faire euh... Un déplacement bleu ! Hop ! Planifie cette carte ! Je vais faire hop ! Un double jump ! Donc je saute 2-3 cases ! Je le mets ici ! J'affiche 2 de dégâts à... Très bien ! Ce qui le met... Hors de combat ! Bon, ça va marcher ! Qu'est-ce que je fais dans cette compétition ? Mais attends ! Si je suis dans cette compétition... Et que je la gagne... Peut-être avoir un CDD ? Seulement voilà ! Après l'attaque ! S'il a été mis hors d'action ! Placez-le directement adjacent à l'attaquant plutôt que devant sa propre porte ! Je suis mis hors de combat ! Et que je... Ressuscite ! Ici même ! Ah ! Effectivement ça pose problème ! N'est-ce pas ? Mais Colelle au moins elle gagne un niveau ! Tout à fait ! Vous ne l'avez pas spécifié ! De même ! Nevamore gagne un niveau ! Moi-même ! J'ai oublié ! Puisque j'ai vaincu Colelle ! D'ailleurs je constate que vous pouvez me tutoyer ! Ah oui ! Pardon ! C'est un manque de respect ! Donc évitez quand même ! Maintenant j'ai utilisé un nouveau flanc ! Frapper Akhet ! Et vu que du coup il est au contact avec un autre de mes alliés ! Ça frappe à 3 ! Et ça ignore la défense ! Rien que ça ! Malheureusement ! Je n'ai rien pour défendre Akhet ! Et il est déjà à 4 points de dégâts ! Si cela ignore la défense je n'ai pas d'autre choix ! Que de l'animique ! Du coup c'est la fin de mon tour ! Très bien ! Il dit gagner un niveau ! Ce qui fait que maintenant elle a un d'armure ! Et si elle est à côté d'un allié ! Bah elle ne peut pas se faire cibler ! Je vais remettre mes limettes pour gagner en précision ! Je vais commencer par placer Oh Really ! Avec ce cher tentaclet ! En effectuant un saut de 3 ! Je vais jusqu'à Lily ! Et je la transfère de 2 ! Je la pousse effectivement vers le plus loin possible là-bas ! D'accord ! Et j'arrive donc ici ! Louis t'as évolué ! Comme c'est la seule option que j'ai actuellement ! Je pense que ça en est une bonne ! Je vais donc utiliser cette carte pour déplacer tentaclottes de 1 ici ! Et forcer mon adversaire, c'est-à-dire vous ! A placer 2 cartes aléatoires de votre main en haut de votre deck ! Celle-ci ! Et celle-là ! Du coup c'est à moi ! C'est à vous ! Je vais faire une carte bleue ! Enfin un jeton bleu ! Déplacer 1 et planifier celle-là ! Je vais faire du coup carte rouge ! Wind dagger ! Je me déplace de 1 ! Et je tape du coup 2 fois tentaclottes ! Ils font 2 fois 1 dégât ! Et vu que je peux décider de dépenser un autre corps que je n'ai pas dépensé ! Pour relancer cette attaque ! Donc 4 dégâts sur tentaclottes ! C'est ça ! Et bien ! La violence ! Bougouaï ! Bougouaï ! Bougouaï ! Bougouaï ! Le round est donc terminé ! Maintenant que vous avez lâchement attaqué mon tentaclottes avec cette double attaque ! Mais néanmoins, nous avançons donc les objectifs ! Et voici donc que mon contrôle de cette zone rouge s'avère utile ! Parce que je suis en supériorité numérique dans la statue rouge et il gagne donc un point ! Il faut aussi mettre une nouvelle carte ! Il faut également mettre une nouvelle carte ! Une fois ceci fait, je peux jouer mon tour ! Je vais utiliser mon jeton bleu pour attaquer Colelle avec 1-8 of my strength ! Ce qui lui donne 2 de dégâts ainsi qu'un pool de 1 après l'attaque ! Très bien ! Donc Colelle a pris 3 dégâts il me semble ! Me voici donc face à un risque à prendre ! Je vais donc utiliser mon corps jaune pour déplacer Nevamore sur un piège ! Je peux le déplacer de 2 ! Je vais donc ici ce pastille ! C'est un stun si je ne m'abuse ! Ce qui veut dire que je dois retirer une carte de Nevamore ! Bien, ce sera donc celle-ci ! Puis je finis mon déplacement ! Je me déplace donc ici ! Et utilise néanmoins ma capacité qui me permet de placer un des alliés de Nevamore adjacent à lui ! Tantaclottes, venez-y ! Cet allié gagne au plus sain d'attaque jusqu'à la fin du tour ! Mais ici ce n'est pas forcément utile ! Et il me reste mon corps rouge bien évidemment ! Je n'ai donc pas le choix ! Je vais me déplacer ! Paquette ! Et le faire rentrer sur le terrain ! Ici ! Mon attaque ne touche malheureusement aucun ami ! J'ai donc terminé ! Bah du coup c'est le début de mon tour ! Et j'ai un champion à côté d'à chaque statue ! Donc je gagne deux tours de trophée ! Je suis en mauvaise position évidemment ! Et je vais utiliser Rose of Shadow pour un bleu ! Je déplace Lily ici ! Oula ! Et je plane 1 ! Je vais activer mes corps jaunes et me déplacer ici ! Très bien ! Et me soigner de 1 ! Et un corps rouge pour me déplacer de 2 ! Par là ! Vous avez donc fini ! Oui ! Très bien ! Avançons donc la piste ! Aucune condition n'est remplie ! Par ailleurs, si je vous laisse gagner au prochain tour ! Je suis dans une extrêmement mauvaise position ! Je vais utiliser mon corps rouge pour me déplacer ici et infliger un dégât à Colène ! Puis utiliser mon corps bleu pour procéder à un piqué ! Jusqu'à Lily ! À une distance de 4 ! Ce qui me permet de la placer adjacente à moi ! Elle peut pas être ciblée ! C'est son truc ! Elle est à côté d'un allié ! Alors est-ce réellement une cible que d'opérer un piqué ? Sachant que ce n'est pas une attaque à proprement parler ? Ciblée quand même ! C'est la ruine maintenant ! Pour être clair, j'ai perdu je pense ! Car il n'y a aucune manière de procéder ! Ça commence ! Ça m'inirne ! Je vais essayer de rester poli ! Je vais simplement dépasser la paquette de bouts ici ! Avec mon corps jaune ! Mais comme cela ne sert à rien ! Je vais simplement finir par faire un piqué de 4 ! Ici ! Et j'ai fini mon tour ! Vraiment ! Magnifique ! Bravo ! Belle partie ! Incroyable ! On se sert la main ! Ré ! Viens ! J'ai perdu ! Oh boy ! On rentre à la maison ! Ça... Ça ne nous arrange pas trop là Max ! Mais je devais te laisser gagner ! Je ne sais pas ! Et donc on se retrouve après une surprenante défaite ! Euh... Du docteur... Alors... Le ciné ? Comment dire que... C'est pas mon nom ! Vous n'avez qu'en fait mon nom ! C'est l'unité ! L'unité ! Excusez-moi, je ne voulais pas... Non mais... Du coup on fait une belle partie de... Et bravo à tous ! En tout cas... C'était un beau combat ! Maxime reviendra ! Tu peux croire ! Est-ce que j'aurai revenu du coup ? Bah... Oui ! C'est ce que je disais au début ! C'est que... Ça nous met dans la merde ! Mais c'était pas grave ! C'était pas très beau comme moi ! À bientôt pour la suite ! Au revoir ! Au revoir ! Euh... Maxime ? Max ? Putain... Max ! Hum ? On a... On a un problème ! Quoi encore ? Il nous manque qu'une personne pour les poules ! Ouais ? Du coup ça fout le tournoi en l'air ! Ouais... Et du coup ? Bah tu... T'as compris quoi ! Enfin genre... Pas non ! Pas non ! Si, du coup faut que tu joues ! J'ai trop de travail déjà ! Ouais je sais mais... Pourquoi t'as une photo de Léo ?